Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous, malgré tout ce qui se passe. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de décembre 2020, donc là c'est pour le signe du cancer, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, cancer. Voilà, donc avant de commencer la guidon, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, 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 du fond du cœur. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos soutiens, lors de mes premiers directs que j'ai faits, donc au mois de novembre, vous m'avez soutenu, ça m'a fait un grand, vraiment un grand plaisir, donc je tiens vraiment tous à vous remercier. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète aussi toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou si vous souhaitez même une séance de FT. Vous avez le lien vers mon site internet où vous retrouverez toutes les informations nécessaires, les différentes formules que je peux proposer, mais également les tarifs aussi. Vous avez donc en dessous aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les gens qui sont intéressés, et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaitre dans le désert. Voilà, donc là on va aller voir pour vous les cancers ce qui ressort pour le mois de décembre. Alors, je vais vous prendre d'abord une carte des murmures de Ganesh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Allez mes guides, un message. Ah non, je n'ai pas posé l'intention. Un message pour tous les cancers pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Allez Ganesh, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Merci. Oh, bah tout ça. Bon, bah d'accord. Ah ouais, bah c'est pas bête. C'est pas bête. Ok, ouais, c'est cohérent. Ça marche. Merci Ganesh. Ok, alors il y a trois cartes. Euh, non. Ça non. J'en avais oublié, mais non, non, c'est pas des cartes qui sont sorties. Ok, alors j'ai trois cartes et vous allez voir à quel point c'est hyper cohérent. J'ai la carte de l'innocence. L'innocence, c'est aussi revoir, alors, la vie, les choses, la situation avec un nouveau regard, avec un regard plus neuf, entre guillemets. Le regard d'un enfant. Vous voyez, en lâchant un petit peu le mental. Alors, je sais que pour tout le monde, c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile. Voilà, on vous dit essayer de changer de regard. Demandez à vos guides. Vous voyez, j'ai la carte aussi guidée. Donc, demandez à vos guides aussi. Parce que derrière, qu'est-ce que j'ai ? Ben, j'ai la carte de la réussite. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une notion de essayer de changer de regard sur ce que vous vivez ou vos problématiques, vos difficultés. Alors, aussi, par rapport à tout ce qu'on vit, je sais que pour certains, c'est pas facile. Et on vous dit, si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, alors, à vos guides, oui, mais pas que. Demandez de l'aide aussi auprès de votre famille, vos amis. Visiblement, pour le mois de décembre, vous allez être guidé. Alors, c'est aussi peut-être pour certains le résultat d'un travail que vous faites depuis un moment. Peut-être que vous avez demandé aussi à l'univers, à des personnes, hein, peu importe, à Dieu, à qui vous voulez, à vos anges, à vos archanges, à vos amis, à des thérapeutes aussi, hein, voilà, de vous aider. Et là, on vous dit, oui, mais pour le mois de décembre, ça va fonctionner. C'est-à-dire que vous allez obtenir les résultats, le fruit de tous vos efforts, de tout le travail fourni depuis un moment. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, même quand c'est bloqué autour de soi, on arrive quand même à avancer. Alors, ça, c'est avec Ganesh. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qui ressort pour les cancers, pour le mois de décembre. Allez, mes guides. Alors, ça peut aussi parler, hein, la carte de l'innocence, puisque c'est vraiment en lien aussi avec notre enfant intérieur, ou des enfants avec un regard innocent. Alors, où on se reconnecte à son enfant intérieur. Ou, c'est peut-être en lien aussi avec, alors, un projet ou une situation aussi par rapport à un enfant. Et là, on vous dit, ça se débloque. Peut-être qu'il y a eu besoin de se faire aider aussi. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles. Allez, mon Gégé, pour les cancers pour le mois de décembre, qu'est-ce que tu vas nous dire? Rien. Next. OK. Bon, ben, salut. Ouais, OK. Alors, ouais, OK. Bon, ben, visiblement, ça pouvait être en lien avec un établissement. Là, on me dit un gros sentiment de fatigue, d'épuisement, de burn-out, hein, pour certains, de... Alors, état dépressif, bon, c'est pas tip-top. Et c'est en lien avec un établissement. Alors, peut-être que, justement, vous vous êtes battu, entre guillemets, hein, contre une administration, ou contre certains établissements, par exemple, ça peut être la banque, ça peut être tout ce qui est domaine du social, domaine médical, aussi. Voilà, donc là, on vous dit, hein, vous vous faites aider ou vous vous êtes fait aider, puis là, visiblement, c'est positif. Mais pour certains, il y a eu un gros sentiment d'épuisement. Alors, de façon générale, hein, ça peut aussi être par rapport à un tribunal, voilà, des grandes administrations, aussi. OK. Alors, oui, ben, ça, c'est pas mal, ça. Ah, ouais, décision de justice, donc, pour certains, c'était peut-être en lien avec eux, effectivement. Euh, oui, un, alors, tribunal, mais pas que, hein, mais pas que. OK. D'accord, ça marche. Merci, mon Gégé. Alors, OK, bon, ben, la carte centrale, c'est l'opportunité, hein, c'est le coup de chance, c'est ce qu'on n'attendait plus. Euh, ben, oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit, là ? On vous parle de réussite, mais par rapport à quelque chose, vous avez eu besoin d'aide, vous vous êtes fait aider. Alors, ça peut être des amis, ça peut être, effectivement, peut-être un avocat, hein, si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, c'est possible. En tout cas, on est quand même sur une notion de décision. Alors, de prise de décision, pour certains. Alors, ensuite, il y a des actions derrière qui vont se mettre en place, puisque là, on est sur une balance, mais ce qui représente quand même la justice, hein. Donc, c'est pas juste trouver un équilibre, hein. Voilà. Et puis, pour d'autres, eh bien, c'est une décision. Alors, peut-être que vous l'attendiez depuis le printemps, euh, oui, depuis le printemps, pour certains. Peut-être que vous l'attendiez depuis le printemps. Alors, évidemment, bon, bah, si c'est une décision, euh, si vous vous bâtiez, hein, entre guillemets, par rapport à des administrations, alors ça peut aussi être le tribunal, mais pas que. Oui, il y a des gens qui se sont battus à vos côtés. Voyez, on vous a dit, hein, guider, c'est ça, vous n'étiez pas tout seul. Et donc, là, visiblement, pour le mois de décembre, on parle de réussite par rapport à une décision. Mais, euh, derrière, ça va déclencher énormément de choses pour vous. Euh, vous allez retrouver énormément de force, de courage, de vitalité. J'ai la carte de la colombe. Donc, on voit qu'on arrive vraiment sur une sérénité qui se met en place. C'est beau, quand même, pour finir l'année. Parce que c'est vrai que, bon, l'année a été quand même compliquée pour tout le monde. Même si on n'a pas tous eu les mêmes difficultés, les mêmes douleurs, les mêmes, euh, bon, voilà, les mêmes problématiques. Alors, ça peut me parler aussi, peut-être, de l'aide d'un homme de plus de 50 ans. Ou alors, c'est une situation qui peut le concerner aussi, lui. Donc, ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un responsable, hein, si c'est par rapport au travail. Ça peut être, euh, un guide, aussi. Ça peut être aussi, euh, comment je pourrais dire ? Parce que la décision, j'ai pas la sensation que ce soit vous qui allez la prendre. C'est plutôt une décision qui va vous être apprise, qu'on va vous transmettre par un moyen de communication. Bon, voilà, euh, tac, tac, tac. Ok, mais alors, c'est positif, hein. La décision, là, elle est positive. Même si vous l'attendiez depuis, mais vraiment hyper longtemps, que vous vous êtes battus, vous avez demandé de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui se sont aussi, euh, investis pour vous, à vos côtés. Et on me dit que pour certains, euh, ben, la décision, vous l'attendiez depuis un moment, mais en plus de ça, ça vous rongeait. Donc, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup de cancers, on me parle d'une décision hyper importante, quoi. Et puis derrière, ben, il y a des choses qui se débloquent. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première, c'est un homme de plus de 50 ans. Alors, ou, comme je disais, ça peut être un responsable, ça peut être un collègue. Alors, si c'est un collègue, c'est quand même plutôt un collègue plus haut placé, au niveau de la hiérarchie, j'ai envie de dire, au niveau de son statut. Au-dessus de vous. Et, euh, et peut-être que justement, ben, vous attendiez une décision de sa part. Bon. Et puis là, ça arrive. Donc, ça peut aussi parler d'un papa, ça peut parler d'un ami. Mais, cette carte-là représente aussi, pour moi, voyez, on avait le guide. Ça représente aussi, et avec la carte de l'innocence, c'est hyper cohérent, quand on a plus de sagesse, quand on regarde les choses d'une nouvelle façon, quand on prend un certain temps pour analyser aussi la situation, pour regarder la situation avec un nouveau regard. Parce que, pour moi, cette carte-là, elle représente aussi la carte de l'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. ou là, on est plutôt, euh, vous voyez, le, 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 comment, l'ermite, c'est celui qui a une petite lanterne, et qui, du coup, vient nous éclairer. Vous voyez, vient nous apporter des réponses aussi. Donc, ça peut être en lien avec tout ça, mais ça peut aussi, effectivement, parler de, de quelqu'un de physique. Alors, euh, quelqu'un qui a plus de 50 ans, ou en fonction de votre âge, quelqu'un qui peut avoir au moins 10 ans de plus que vous. Voilà, il y a quand même une, une, une grande différence d'âge, hein. Alors là, on me parle d'intuition, on me parle de, alors, de créativité, domaine un petit peu artistique aussi. Vous voyez, là, on est vraiment reconnecté à son intuition, parce que le masque de l'ego, on l'a complètement fait partir, on l'a fait tomber. Et pour certains, c'est ce que je vous ai dit, euh, j'ai la sensation que vous avez fait un gros boulot sur vous, et euh, et voilà. Alors, oui, à quel prix ? Je sais, parce que j'ai la carte dura, je vous la montre tout de suite. Alors, on me parle, hein, d'un apaisement qui est retrouvé. D'un apaisement qui est retrouvé, là, on est sur une notion de calme, d'apaisement, de tranquillité. Et vous voyez, c'est la carte de la campagne et du repos, donc on est vraiment plutôt sur des énergies un peu plus douces. Mais pourquoi ? Alors, ça peut être en lien aussi avec des soucis de santé, c'est possible. Peut-être que c'est cet homme qui a des soucis de santé, ou peut-être que c'est cet homme qui vient vous apporter des réponses par rapport... Alors, on part pas non plus sur des grosses maladies, c'est pas le but de cette guidance. On n'oublie pas les énergies de la coupe qui avait quand même, avec la carte de la chauve-souris, on était vraiment sur un sentiment d'épuisement, mais pas que psychique, aussi physique. Et là, avec cette carte-là, on vous dit, oui, peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé, bon, pas bien grave. Alors, peut-être aussi qu'il y a une décision de prise en lien avec cet homme. Peut-être que c'est aussi, vous aviez besoin de vous faire aider, entre guillemets, pour trouver des solutions par rapport à ce papa, ça peut être un beau-père, bon, vous adaptez aussi. Mais bon, effectivement, le rat, bon, bah oui, hein, puis pour beaucoup de cancers, ça a été compliqué, hein, depuis pas mal de temps. Alors, on voit que depuis le début de l'année, il y a quand même pas mal de positifs, hein, qui arrivent. Je dis pas que tout est parfait. De toute façon, la vie, elle est pas parfaite, hein. On vit tous, hein, des situations compliquées. Même moi, hein, c'est pas parce que je vous apporte toujours ma bonne humeur que tous les jours, c'est, voilà, c'est drôle, c'est la joie. Non, maintenant, voilà, on a le droit aussi, par moment, de pas être toujours au top. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas rester tout seul dans son coin, c'est demander de l'aide. Alors que ce soit dans tous les domaines. Et là, vous voyez, j'ai quand même la colombe après le rat. Donc, on me dit qu'il y a quand même ce sentiment de sérénité qui revient, d'une certaine libération aussi. Alors, si vous aviez des petits soucis de santé, que vous vous faites aider, bon, bref, peu importe, la décision qui va être prise, bah, oui, vous allez retrouver, hein, effectivement, ça peut être un protocole qui est mis en place. Bon, on développe pas trop le côté de la santé parce que c'est pas le but, hein, de ces vidéos, ça reste du général. Mais pour certains, ça peut être ça. Et bah, oui, forcément, qu'on retrouve des... si on trouve des solutions, qu'il y a des opportunités, oui, on est beaucoup plus serein. Et puis, il y a un vrai côté, enfin, quoi. Je me sens enfin libérée. Il y a vraiment quelque chose qui part. Le rat, il part, hein, parce que le rat, il y en a plus après. J'ai pas du tout de négatif. Le rat, c'est plutôt, vous voyez, une situation qui perdure depuis un moment. Voilà. Alors, le rat, c'est aussi tout ce qui est problème digestif, tout ce qui est... bon. Voilà, donc, la colombe, et puis ça arrive quasiment au début de mois. Donc, pour moi, tout ce qui a rongé, c'était plutôt du passé. Alors, est-ce que c'est pas aussi en lien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? Ça peut être aussi en lien, bien sûr. Donc, là, vous voyez, je vous disais, hein, le côté psychique, alors, mais pas que. Parce que, parce que pour moi, pour certains cancers, alors, bien sûr, hein, tous les cancers n'ont pas de difficultés à ce niveau-là, et heureusement. Maintenant, je vous le rappelle aussi, ça reste une guidance générale, donc tout ne va pas vous parler. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous pouvez aussi avoir des compléments. Donc, voilà, donc, au niveau du mental, et bien, regardez, j'ai la carte de la réussite. Donc, vous voyez, là, c'est bon, il y a des bonnes nouvelles. Et puis, là, on est dans une belle énergie, vraiment. Alors, déjà, avec la colombe, on vous le disait. Avec la carte du repos, de la campagne, on vous disait aussi qu'il y a un certain apaisement qui va être retrouvé. Et puis, là, en plus, on vous dit, ben, voilà, au niveau du mental, du psychique, du psychologique, là, je ne vois plus vraiment de gros soucis. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais, en tout cas, il y a des choses qui partent, voilà. Et on est dans une nouvelle énergie. Alors, réussite, bon, ben, oui, 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 clairement. Ça, ça me parle aussi de réussite, hein. Ça me parle de succès. Et puis, vous voyez, d'élévation. On grandit, on prend de la hauteur. Alors, pour certains, c'est aussi parce que vous changez aussi votre regard, hein. Donc, ben, oui, ça aide aussi, hein. Donc, voilà, au niveau du mental, ben, là, on est sur un bon mois. Sincèrement, je ne vois pas du tout de difficultés. Parce que, pour moi, le rat, comme il ressort au début du tirage, c'est plutôt, voilà, quelque chose qui perdure depuis un moment. Et là, c'est bon, vous le laissez partir. C'est plutôt positif. Alors, on surveille son courrier, ses mails, son téléphone. Parce que, là, il y a une belle opportunité. Il y a vraiment un gros coup de chance. Parce que, clairement, l'éléphant, par rapport à l'oracle G, on est sur une magnifique opportunité. Sur un truc à ne pas laisser passer. Et avec la carte de l'oiseau, hein. Il y a encore des animaux aussi pour vous, hein. Décidément, les animaux, ils ressortent beaucoup en ce moment dans les guidances. Avec la carte de l'oiseau, on est sur la communication. La nouvelle, la bonne nouvelle. Donc, c'est évidemment, bah, par une visite, le téléphone, les mails. Vous voyez, quelqu'un qui vous appelle, qui vous transmet, justement, cette décision. Bon. Donc, pour moi, voilà, vous allez recevoir vraiment une bonne nouvelle. Et c'est hyper positif. Alors, vous voyez, comme je vous disais, j'ai la carte de la balance, mais qui représente la justice. Alors, bien sûr qu'il y a déjà une notion d'équilibre. Bon. Maintenant, la balance, la justice, comme j'ai dit, c'est pas forcément une décision que vous allez prendre, vous. C'est plutôt une décision qu'on va vous apprendre, une nouvelle qu'on va vous apprendre. Mais derrière, ça débloque beaucoup de choses. Donc, bon, la justice, c'est pas toujours très juste, hein, parfois. Mais là, on me dit, si, pour vous, c'est juste, pour vous, c'est OK, pour vous, c'est parfait, par rapport à votre situation qui vous rangeait depuis un moment. Je dis pas que, voilà, tout va être parfait, hein, attention, hein. Bon, vous avez compris. Et vous voyez, on me dit, bah oui, c'était bloqué, peut-être, hein, depuis un moment, pour certains. Et j'ai la sensation que c'était bloqué aussi, peut-être, hein, depuis le printemps. Bon, bah oui, comme beaucoup, hein, de toute façon, de façon générale, par rapport à tout ce qui se passe, voilà, c'est pas nous qui prenons la décision. On prend pas de décision. Maintenant, on continue quand même d'avancer, malgré le fait que ce soit bloqué. Parce que là, on me dit, oui. Alors, la décision, moi, là, je demande des messages pour le mois de décembre. J'ai la carte de l'hiver. Donc, on est effectivement en période d'hiver à partir du 21, si je dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, on me parle vraiment d'une décision qui va tomber, qui va arriver là. Mais c'est une belle décision. Vous voyez, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, alors, vous guider, qui peut travailler avec vous. Ça peut parler aussi de collaboration, d'association, d'union. Alors, sur le plan sentimental et amoureux, alors, on va faire le tirage juste après, mais ça peut aussi me parler d'intimité, de sexualité. Ça peut aussi être une personne de votre entourage proche, vous voyez. Et là, on me parle de quoi ? De force, de courage, d'énergie, de vitalité. Il est magnifique, ce tirage, vraiment. Alors, on est vraiment sur, comme je vous ai dit, une nouvelle vitalité que vous allez retrouver, les cancers. On est vraiment, et puis ça, c'est votre domaine, domaine créatif, artistique. C'est vous, ça vous parle, ce sont vos énergies. Donc, waouh, 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 ok, parfait. Donc là, comme je vous ai dit, on est plutôt sur une notion de communication, de nouvelles. Alors, de bonnes nouvelles, pour le coup, mais peut-être aussi que vous allez développer la communication. Si vous êtes sur un projet professionnel, peut-être que là, on vous dit, cette opportunité, cette décision va vous permettre aussi de développer, alors, peut-être la publicité, la communication. Parce que pour moi, ce coup de chance, cette décision, c'est vraiment une grande porte qui s'ouvre sur la continuité de vos projets, sur vos... ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, derrière, ça peut développer encore plus de communication. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Si vous êtes en train de développer une activité, vous êtes à votre compte. Et puis voilà, bon, bah, pour plein de raisons qu'on connaît tous et toutes, c'était un petit peu bloqué, ça n'avançait pas. Et là, vous apprenez une nouvelle. Et on vous dit, oui, ça y est, c'est bon. Donc là, ça y est, vous allez pouvoir faire votre pub. Vous allez pouvoir développer aussi tout le côté en lien avec la communication, vous voyez. Alors, pour certains, si on est sur des gros projets, ça peut aussi... Alors, d'une, on me dit que c'était peut-être bloqué depuis le printemps. Mais de deux, ça vous ouvre des portes aussi pour le printemps prochain. Donc, vous voyez, on est quand même sur des belles choses qui se mettent en place. Et ce n'est pas que pour le mois de décembre. Alors, on verra dans les mois à venir, après, par rapport aux autres guidances. Là, je suis déjà en train de vous préparer aussi les taroscopes pour la période d'hiver, la saison d'hiver. Donc, on va voir aussi, voilà, ce qui ressort. Mais là, pour moi, vous voyez, c'est déjà des choses que vous attendiez depuis longtemps. Et puis, tout va se débloquer petit à petit, vous voyez. Alors, on me dit aussi qu'il y a un choix. Il y a une décision qui est prise. Et derrière vous, eh bien, il y a encore des choix à faire pour la période de printemps. Donc, vous voyez, pour moi, c'est la première porte qui s'ouvre. Et ensuite, eh bien, il y a plein d'opportunités que vous allez saisir. Et puis, vous aurez des choix à faire aussi. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, là, on me parle aussi de renaissance et de renouveau. Ce n'est pas que la saison du printemps, vous voyez. Alors, c'est aussi la période de trois mois, puisqu'une saison, ça dure, voilà, trois mois. Donc, pour moi, c'est des choses qui vont se mettre en place entre l'hiver et le printemps. C'est quand même magnifique, hein. Parce que le choix, bon, il faut déjà pouvoir avoir un choix. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, il y a une grande porte qui s'ouvre. Et puis, vous, derrière, ben, voilà, vous mettez les choses en place tranquillement. C'est magnifique. Alors, pour certains, parce que là, je suis partie aussi sur le domaine plutôt personnel, mais avec la première carte qui représente l'homme de plus de 50 ans, ça peut aussi être des décisions, des choix à faire pour lui ou avec lui, vous voyez. Bon, bon, ben, c'est pas mal, hein. Allez, on va regarder, donc, le domaine amoureux, sentimental et relationnel avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Mais déjà, avec Ganesh, on a annoncé la couleur, hein, pour le mois de décembre. Ok, alors... Ok, merci. Bon, ben, est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Merci. Alors, ouf ! Alors, celui-là, il a volé. Oh, c'est beau. Ah, d'accord. Alors, il y a eu des doutes ? Ah, d'accord. Oh, c'est beau. Ok. Est-ce que je peux avoir encore un message, s'il vous plaît, mes guides ? Elles sont belles, les cartes. La première, c'est plutôt en lien avec du passé. Et d'ailleurs, on vous parlait avec la carte du rage, je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui va se faire là, il n'y a pas un truc qui va vous ranger maintenant. On est plutôt sur quelque chose qui s'est passé. Ok. Alors, pour certains, alors, on va partir sur les couples d'abord. Peut-être que vous avez eu des doutes par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas eu des doutes par rapport à son amour ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des doutes aussi par rapport à votre amour ? Est-ce que je suis assez amoureux ? Est-ce que j'ai assez d'amour ? Est-ce que lui ou elle a aussi assez d'amour pour moi ? Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi des petits, alors, problèmes, blocages, freins, j'en sais rien, en lien avec le matériel. Alors, bien sûr que, bon, voilà, tout ce qu'on vit depuis un moment, évidemment que ça remet en cause beaucoup de choses et aussi son couple. Parce que vous voyez les deux, enfin, c'est pas les deux premières cartes, la première, si c'est celle-ci. On vous parle d'amour non réciproque et finance et carrière. Alors, pour moi, on est plus dans des doutes avec cette carte-là. Ou alors, c'est parce que justement, il s'est peut-être passé quelque chose avant. Et du coup, même si vous êtes en couple, vous vous posez des questions et vous vous dites, ouais, mais du coup, est-ce que je dois continuer dans cette relation ? Parce qu'en plus, on rencontre des problèmes, bon, bah, évidemment, alors, ou professionnels, ou en lien avec tout le côté matériel aussi, hein, finance et carrière, bon, ça en dit long. Et puis, d'un côté, ben, voilà, vous changez votre regard sur vous, sur votre relation, sur la vie, sur votre conjoint, votre conjointe, bref, peu importe. Et puis du coup, vous vous dites, bon, ok, on n'est peut-être pas dans la meilleure des situations pour le moment, mais je garde confiance. Je garde confiance. Alors, amour non réciproque, c'est aussi quelqu'un qui se ment. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, mais là, c'est parce qu'on est aussi dans le mental, voyez. Et là, le fait de changer aussi un petit peu votre regard sur les choses, ben, vous vous dites, ben, non, mais finalement, si, si, c'était des doutes, quoi. Alors, peut-être aussi que c'est quelque chose qu'on vous a dit, hein, peut-être qu'on vous a dit sur le moment, enfin, sur le moment, peut-être le mois dernier ou avant, je ne veux pas m'engager, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, voyez. Parce qu'en plus, ben, voilà, je n'ai pas de travail, je n'ai pas une situation financière, matérielle qui est très stable. Mais, vous vous dites, bon, ok, j'y vais quand même. Alors, même si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose que vous avez ressenti, bon, puis là, avec tout ce confinement, tout ce qu'on vit en plus, voilà. On vous dit, non, gardez confiance. Là, voyez, j'ai la carte des sentiments romantiques. Donc là, vous allez ramener un petit peu de magie aussi dans votre couple. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'être dans une super situation matérielle. Ça, c'est laisser parler votre créativité aussi, les cancers, voyez. Les idées, vous allez les avoir. Sentiments romantiques. Et puis, j'ai l'une de miel où on me dit, ben, vous allez apprendre à passer du temps avec votre conjoint et votre conjointe. Alors, à l'heure actuelle, là où je vous fais la guidance, je ne sais pas ce qui va devenir par rapport au confinement ou pas. Je sais que vous êtes aussi, enfin, certains me regardent, mais vous n'êtes pas en France. Vous êtes dans différents pays. Donc, tout le monde n'a pas été reconfiné. Je ne sais pas si on peut matériellement, voilà, prendre du temps en, comment je pourrais dire, en ayant des déplacements, en se prenant des petits week-ends, des vacances. J'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, vous allez prendre du temps. Alors, ça peut être aussi, hein, communication. Parce que c'est ce que je vous ai dit, là, ça va développer de la communication derrière. Alors, si on reprend aussi par rapport à ce qui est ressorti avec l'oracle G, pour certains, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont en conjoint, enfin, avec un conjoint et une conjointe qui n'habitent pas, ou dans la même ville, ou dans la même région, ou dans le même pays. Donc, c'est vrai que le fait peut-être qu'il y ait une décision positive. Bon, voilà, ça peut aussi vous débloquer la situation dans votre couple. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. En tout cas, il y a une vraie notion de ressouder son couple. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, on peut garder son jardin intime aussi, hein, son petit jardin secret. Bah oui, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Maintenant, bon, vous comprenez, hein. Là, on est vraiment dans une nouvelle communication. Là, vous vous ouvrez, vous dites les choses. Alors, avec bienveillance, bien sûr. Mais du coup, vous allez retrouver confiance en vous, en votre couple. Et puis du coup, bah voilà, vous ramenez un petit peu de romantisme. Entre guillemets. Ok, alors, pour les célibataires. Alors, ce qui est possible aussi pour les célibataires, c'est que du coup, vous aviez peut-être fait une rencontre il y a quelque temps. Et puis pour plein de raisons différentes, cette relation, elle n'était pas possible. Alors, d'une, peut-être qu'à ce moment-là, vous ne ressentiez peut-être pas d'amour, alors, en vous, pour l'autre personne, ou de l'autre personne envers vous. Et puis peut-être qu'il y avait des soucis aussi par rapport au côté matériel. Ce qui est tout à fait possible. Mais malgré tout, là, j'ai quand même la sensation que pour certains célibataires, vous vous dites, eh bah tant pis, c'est pas grave. Même si sur le moment, alors peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait là dernièrement, ou avant, hein, ça peut parler d'une personne que vous avez quand même peut-être plus ou moins en tête. Et puis vous vous dites, bon, bah je... Ok, c'était peut-être pas le bon moment à ce moment-là. Mais j'ai quand même confiance. Et voyez, et puis vous allez renverser la vapeur, retourner la vapeur. Bon, bref, vous, hein, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, vous retournez le problème et vous vous dites, non mais... Ok, on s'est peut-être pas rencontrés au bon moment. Peut-être que justement, ce qu'on est en train de vivre depuis un moment, alors même si vous n'êtes pas en couple du tout, hein, et bien justement, vous essayez de garder confiance aussi. Là, ça me parle de personnes, hein, de façon générale avec l'oracle G ou sur le plan sentimental, de personnes qui ont travaillé aussi avec la loi d'attraction. C'est possible, hein. Voilà, et donc là, bah vous allez voir que du coup, les choses vont se mettre en place. Il y a une nouvelle communication. Alors peut-être que c'est vous qui allez reprendre contact. Peut-être que c'est l'autre personne qui va reprendre contact avec vous. C'est possible. Et puis, pour certains, alors, peut-être qu'il y a une rencontre. C'est possible. De toute façon, communication, ça peut aussi parler, hein, d'Internet, tout ça. Ça peut être quelqu'un que vous aviez rencontré, mais il y a déjà hyper longtemps. Un ami d'enfance, une amie d'enfance. Peut-être quelqu'un que vous aviez même rencontré à l'époque quand vous étiez avec... dans une autre relation. Un ami d'un ami, enfin, vous voyez. Et puis du coup, bah voilà. Là, bon, il y a des doutes. Mais j'ai quand même le sentiment que pour certains, vous dites, ok, bon, eh ben, j'y vais quand même. Je me lance, quoi. Parce qu'apprenez à vous connaître mutuellement. On est vraiment sur une notion de je fais les choses petit à petit. J'ouvre mon cœur. Je dis ce que j'ai à dire. Et puis, bah voilà. On avance tranquillement. On va essayer de prendre un petit peu de temps. Alors, rien que déjà pour communiquer, c'est possible. Et puis, bah, pour d'autres, peut-être que, bah, il y a possibilité de se retrouver aussi. Bon. Et puis, confiance et sentiments romantiques, on est vraiment pour certains célibataires sur le début d'une relation. Voyez, une romance, quelque chose qui va commencer, qui va débuter. Donc, réussite avec Ganesh. Allez, on va prendre un message avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis cancer ? Pour le mois de décembre. Merci. Oh, c'est beau. Est-ce qu'on a autre chose à dire ? Mais c'est beau. C'est la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Merci, mes guides. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est beau. Égalité, c'est aussi, vous voyez, le symbole qui est là, là. C'est, comment je pourrais dire, trouver un équilibre aussi entre notre côté yang et notre côté yin. C'est deux magnifiques énergies qui circulent en nous. Donc, le côté du masculin sacré. Donc, notre, comment je pourrais dire, notre énergie plutôt dans de la construction, met des choses en place. On avance, vous voyez. Et puis, le côté yin, donc le côté du féminin sacré. Alors, pour tout le monde, homme et femme confondus. Pour tout le monde, on a tous ces deux énergies-là. Et puis, donc, le côté yin, on est plutôt dans de la sensibilité, dans de la créativité. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Donc là, on vous dit, vous allez trouver un magnifique équilibre entre ces deux énergies, mais pas que. C'est aussi dans son couple, dans ses relations. Vous voyez. Et puis, j'ai la carte de la santé. Alors, ça correspond à ce que je vous ai dit là aussi en début de vidéo. Prenez soin de votre santé, alimentation, exercice, donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Bon, c'est aussi de trouver un équilibre aussi par rapport à tout ce qui nous rongeait. Voilà. Donc là, on a plutôt une santé aussi qui s'apaise. Bon, la carte de la santé, on est aussi sur une notion d'équilibre. Donc, pour moi, les deux cartes, elles sont hyper complémentaires. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, il est beau ce tirage-là. Ça faisait longtemps. Alors, c'est clair que depuis le début de l'année, il y avait déjà du positif qui arrivait. Il y avait déjà du positif qui se mettait en place. Mais c'est sûr que, voilà, ben, tout ne se règle pas comme ça. Ça prend du temps. Donc, on va terminer ce tirage, cette guidance avec les portes de l'intuition. Allez, mes guides, pour les cancers, pour le mois de décembre 2020. Alors, ça me dit aussi que pour certains, vous serez aussi dans une... Comment je pourrais dire ? Vous ferez un petit peu plus attention à vous avec la carte de la santé. Est-ce qu'il y a un autre message ? Bon, merci. J'adore cette connexion. Merci, mes petits guides, chéries. OK. Ah ben, ouais. Ben, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, la communication, elle est hyper importante pour vous, les cancers. J'ai la volonté et les mots. La volonté, on vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, de toute façon, ça, la volonté, vous l'avez en vous. C'est indéniable. Et ensuite, j'ai les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Faites attention à votre langage et puis surtout, voilà, développez tout ce côté, mais de la communication. Voilà. Vous transmettez aussi des choses. C'est magnifique. Et bien, je vais vous souhaiter un très, très beau mois de décembre. Cancer. Ami cancer. Et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse. A très vite. Bisous, bisous.